Nous avons commencé à parler sur attaquer l'opposant ou l'adversaire de ta destinée car ta délivrance est possible c'est à dire pendant que tu attaques l'opposant tout à sachant que Dieu prépare aussi la délivrance Aujourd'hui nous allons lire quelques versets bibliques et après nous allons expliquer la pensée de l'opposant et la délivrance Nous allons prendre un passage qui va rassembler les deux Luc chapitre 19 verset 29 à 36 à partir du verset 29 jusqu'au verset 36 Luc chapitre 19 à partir du verset 29 jusqu'au verset 36 Je lis « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin » Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit Comme ils détachaient l'anon, ces maîtres leur dire « Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin » Et ils amenaient à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus Amen 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 Nous allons expliquer Nous allons expliquer Restez toujours dans ce passage-là Nous allons expliquer la pensée de la Bible concernant la délivrance et l'opposition Quand nous parlons de la délivrance Hier nous avons expliqué la définition de la délivrance Et aujourd'hui Nous pouvons parler Les choses qui montrent ou bien qui peuvent vous pousser à la délivrance Comment tu peux savoir Que vous avez besoin de délivrance Parce que pour arriver à la délivrance Il faut que le besoin se fasse sentir Pour avoir un médecin Il faut être sûr qu'il y a un ça ne va pas Celui qui va vers un médecin C'est-à-dire qu'il a remarqué qu'il ne se sent pas bien comme d'habitude Et celui qui a aussi besoin de la délivrance C'est celui ou celle qui remarque Donc à remarquer Donc la personne remarque Que je ne suis pas tel que je devrais être Alors le besoin de la délivrance Ce besoin peut se manifester Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Parce que Parce que les besoins de délivrance ne sont pas semblables pour tout le monde Chaque personne a ses besoins dans différents domaines Et pendant que nous parlons sur la délivrance Nous ne limitons pas à l'apparence extérieure Parce que si nous voyons l'apparence de vous tous Nous ne voyons personne qui est venu ici enchaîner Vous avez les mains libres, les pieds libres Mais quand nous parlons sur la délivrance A part l'apparence extérieure Il y a aussi la vie intérieure N'oubliez pas La Bible nous dit L'Eternel ne considère pas comme l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'Eternel regarde au cœur Même si par notre apparence on n'a pas les besoins de la délivrance Mais à l'intérieur Il y a des choses qui font souffrir l'homme intérieurement Mais extérieurement on ne voit pas Si seulement c'était pour l'apparence extérieure Jésus ne serait pas venu Lorsque Jésus était venu Il a vu que l'apparence des gens c'était bien Mais il a dit moi je vois l'intérieur C'est pourquoi il y a une différence entre paraître et être Il y a des gens qui paraissent Mais ils ne sont pas tels qui sont à l'extérieur Parce que deux vies différentes Et n'oubliez pas C'est impossible d'être hypocrite devant Dieu Je ne dis pas c'est difficile Pas même compliqué Mais impossible D'être hypocrite Devant Dieu Tu peux être hypocrite devant ton pasteur Tu peux être hypocrite devant l'ancien diacre Devant ton ami Mais il est impossible Mais il est impossible Extérieurement tu peux avoir une coiffure Mais à l'intérieur Là c'est la mort Extérieurement tu peux avoir des chignons Des plantes Toutes sortes de mèches Ça embellit le visage Mais ça n'a pas maîtrisé l'intérieur Voilà pourquoi si le crocodile est en deuil Tu ne peux pas savoir s'il est en deuil Parce qu'avec elle les larmes Et là où il vit C'est pareil C'est la même façon Quelqu'un à l'intérieur Il a des problèmes Mais extérieurement Il a les cheveux très courts Il a fait une coiffure très basse Tu dis mais cette coiffure Qui t'a coiffé Dans quel salon tu t'es rendu Et qui t'a même planté comme ça Les gens peuvent te convoiter extérieurement Mais à l'intérieur tu te dis Non on doit avoir plutôt pitié de moi Parce que tu fais des choses comme des crocodiles Tu es en deuil Tu te dis non je vais faire semblant Avec une coiffure La coiffure embellit le visage Mais ça n'a pas maîtrisé le cœur C'est pour vous dire Que vous avez besoin de l'intervention De celui qui sonde le cœur Celui qui a la capacité de maîtriser l'homme tout ancien L'esprit, l'âme et le corps Son nom c'est Jésus Le roi des rois Le seigneur des seigneurs L'incomparable Et nous voulons vous donner quelques Je n'ai pas le temps de vous donner Toutes les choses qui peuvent nous pousser à la délivrance Mais nous voulons vous donner quelques points Qui peuvent montrer que la personne a besoin de la délivrance La première chose Comment je peux reconnaître que j'ai besoin de la délivrance La première chose C'est quand vous avez une vie d'échec C'est-à-dire la répétition des échecs En tout cas là C'est un signe C'est un signe C'est un signe qui montre que cette vie nécessite la délivrance Tu essaies d'entreprendre ceci Tu es sou Tu essaies de toucher à cela Tu es sou Tu essaies de l'autre côté Tu es sou Tu essaies de toucher par là Tu essaies de collaborer avec une telle personne Tu es sou Et même les personnes dont tu as reçu des bons témoignages Si toi tu essaies tu es déçu La répétition des échecs Et cela qui sait qu'il y a un sang ne va pas Ceci démontre qu'il y a un sang ne va pas Et même là où les autres ont réussi Dès que toi tu oses le faire Tu n'auras aucun bon résultat Ceci démontre Y a un besoin De délivrance Deuxième signe Mes attentes entre les mariées Et en tout cas, il y a un foyer non délivré Il y a des gens qui ont des foyers non délivrés On ne va pas se compléter On ne va pas que l'on apparte On ne veut pas que l'on apparte En réconciliation il n'y a pas pardon sur pardon ils ne sont pas mariés pour vivre le bonheur du mariage pour se compléter mais c'est pour des réconciliations répétées nous voulons vous dire ceci le mariage ce n'est pas être dans une maison ce n'est pas ça le mariage parce qu'être dans une maison ça ne veut pas dire que tu es dans un mariage moi j'ai déjà reçu quelqu'un qui m'a dit je suis dans la maison de mariage mais je ne suis pas dans le mariage il y a une différence être dans la maison et être dans le mariage tu peux être dans la maison tu es comme les rideaux comme les peintures on trouve aussi la peinture à la maison il y a aussi des rideaux à la maison vous risquez de jouer le même rôle avec le rideau et la peinture mais être dans le mariage d'ailleurs le but du mariage Dieu nous a donné le mariage pour deux raisons 1, pour sa gloire 2, pour le plaisir de mariée pour le plaisir de mariée dans ce qu'on a dans le mariage donc si tu es dans la maison de mariage dans le foyer et que dans ce foyer là tu n'es pas heureux ou heureuse Alors nous ne savons pas où est-ce que tu te situes Avoir un foyer délivré c'est aussi une bénédiction Parce qu'il y a des gens qui ont épousé des personnes non délivrées Alors ils commencent à regretter cette vie de célibataire Oh si je savais Parce que les personnes qui sont non délivrées vivent dans une mésentente permanente C'est comme la cure Ils peuvent discuter le matin Se disputer le soir Se disputer la nuit C'est trop compliqué C'est pour vous dire que Ces choses démontrent qu'il y a un ça ne va pas Si tu vois un couple qui est non délivré Ils peuvent être une source de dégoût pour les célibataires Lorsque les célibataires se disent Ah le marin c'est comme ça Alors que la Bible nous dit Celui qui trouve une femme trouve le bonheur Mais il y a femme et femme Tu peux venir trouver Tu vas encore trouver des problèmes Tu étais bien et puis tu vas épouser des problèmes Tu payes la dot Mais tu épouses des problèmes Ça c'est très dangereux Et mes attentes Cette mésentente crée des problèmes dans la vie Et voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui Sont dans une guerre Les célibataires veulent rejoindre les mariés Et les mariés veulent s'en sortir Et redevenir des célibataires Alors on ne sait pas Et on ne sait même pas qui a raison qui a tort Mais n'oubliez pas Celui qui vous a créé Il a dit Il n'est pas bon Il vous connait très bien Si tu vois quelqu'un qui encourage le célibataire C'est qu'il est tombé quelque part Qui n'était pas bon C'est pour vous dire que vous avez besoin De délivrance Pour avoir un couple heureux Un couple heureux Si tu épouses une personne qui est délivrée Tu vas te dire Mais depuis tout ce temps là Pourquoi je ne t'ai pas rencontré si tôt On ne regrette pas Pour la personne qui est délivrée On a toujours envie de le rencontrer plus tôt Mais si tu rencontres une personne qui est non délivrée Vous serez comme un caporal et un général Dans votre maison il n'y a que des lois Des ordres Tu vas voir quelqu'un qui est en dehors de sa maison Il est dans la jambe Mais dès qu'il arrive chez lui Il est en colère Il sait qu'ici c'est la formation Ici Place à copier dans l'ordre Là c'est le lieu pour donner des ordres Ça ce n'est pas bien Pose la question à celui qui est à tes côtés Tu es dans un foyer, dans une maison Ou tu es dans un mariage Que la personne ne te réponde pas Qu'elle réponde en elle-même Tu vis dans la maison Ou tu vis dans le mariage Amen C'est très important Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore marié Tu as tout le temps De demander la volonté Il y a tout le temps Si tu vas épouser une personne Qui ne correspond pas à toi Encore les gens qui ont des mauvais caractères Ils vivent longtemps La personne va te déranger Va te troubler Mais elle Elle va rester vivante Pas te troubler T'es tuée Au conflit Tu meurs Et elle Elle reste vivante C'est très important Nous ne voulons pas que tu commences à chanter Mais Rabbi, que dis-tu ? Pour le mari que tu as donné Tu as tout le temps De chercher la volonté de Dieu Et de ne pas changer des hommes comme des blouses De ne pas changer des femmes comme des chemises, des costumes Dieu vous a créé pour une seule C'est votre devoir Dieu vous a créé pour un seul homme Et vous a créé pour une seule femme C'est très important D'autres ne sont même pas encore mariés Mais ils se battent tout le temps Mais ils continuent quand même Comment veux-tu que Dieu puisse te parler ? Amen C'est très important De demander La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5 Verset 17 Verset 17 Ne soyez pas sans intelligence Mais comprenez d'abord Quelle est la volonté du Seigneur J'aime ce verset Comprenez d'abord Quelle est la volonté du Seigneur D'abord Tu sais si tu essaies d'entreprendre quelque chose En dehors de la volonté de Dieu Tu peux être malade Votre mari ou votre femme Tu peux être malade Ton mari ou ta femme Ça ne lui dira rien Il y a des hommes Même le jour de l'anniversaire de sa femme C'est comme tous les autres jours Ça c'est même quelle jarre d'ingratitude Oh ils ont une gratitude Il ne faut pas te délivrer On doit vraiment te délivrer Amen Troisième signe Le troisième signe Qui démontre que la personne a besoin de la délivrance Ça peut être aussi L'esprit de dépense Mon lit mon lit ma dépense Mon lit ma dépense Et ça c'est que la personne a besoin de la délivrance L'esprit de dépense démontre que la personne a besoin de la délivrance C'est à dire C'est à dire la personne dès qu'elle reçoit l'argent Directement ça part Dès que l'argent est fini Alors tout aussi il s'achève Ce n'est pas bien Encore vous ici les blancs vous payent vraiment très juste Comme il connait tous tes besoins Il a tout calculé Ensuite il te donne le salaire Chez nous tu prends ton argent et tu donnes Tu vois comment tu dépenses Surtout vous vous avez des cartes bancaires, des cartes visa Tu ne sais même pas comment ça part Tu vois que la carte fonctionne Ça énerve Tu dépenses, tu te dis moi-même j'ai donné Mais quand tu vois que ton argent part C'est comme si c'était spirituellement Et après tu es étonné Ça reste autant Alors esprit de dépense Alors cet esprit de dépense Montre aussi qu'il y a un besoin de délivrance On peut dépenser au travers de la maladie Ça peut venir suite au problème Voilà pourquoi il y a des gens dans la vie qui n'ont pas d'épargne Tu peux voir qu'il vit avec 500 euros seulement Quand tu vois son visa tu peux lui demander 5000 euros Il paraît comme si quelqu'un qui a beaucoup d'argent Or il n'a que l'argent pour se payer la crème Ce n'est pas gentil Ce n'est pas gentil ça La Bible nous dit que le Dieu que nous prions c'est un Dieu d'au-delà Il faut tout qu'il y ait au-delà Nous devons aller au-delà Mais si tu mènes une vie juste juste Ce n'est pas un bon signe Quel jour tu vas faire des grandes choses Voilà pourquoi il y a des gens Tout le monde sait qu'il a des moyens Mais lui-même Il est triste pour son propre sort Parce que la façon dont on l'imagine ce n'est pas ça L'esprit de dépense est un signe de délivrance Et vous avez besoin d'expérimenter la délivrance Et tu as besoin de délivrance pour quitter cette ville Le quatrième signe Une finalité malheureuse La finalité malheureuse C'est-à-dire nous avons des gens comme ça Il commence bien la chose Mais le diable l'attend vers la fin Il peut mieux commencer Avec assurance Avec courage Avec zèle Mais à la fin Une finalité de regret Une finalité de plainte Une finalité de murmure Une finalité de murmure Je préfère que tu commences mal la chose Mais que tu la termines bien Parce que la Bible nous dit Il faut mieux la fin d'une chose Mais si Toi tu commences bien Tu continues bien Mais à la fin C'est toujours la déception Vous risquez de clôturer la vie comme ça Sans résultat Vous savez les gens qui ont des finalités malheureuses Il serait tenu devant le miroir 80 ans Les jours sont fanés Résultat rien Aucun résultat Parce que la finalité de sa vie est toujours malheureuse Et ça c'est un besoin pour la délivrance Cinquième signe Célibat prolongé Et ça c'est un signe qui montre Que la personne nécessite la délivrance Célibat prolongé Tu n'es même plus célibataire Tu deviens célibatien Ceci démontre Que il y a un ça ne va pas Tu deviens le représentant légal des célibataires Non La Bible nous dit chaque chose à son temps Il y a un temps pour grandir Il y a un temps pour se marier Il y a un temps pour avoir des enfants Pour arrêter les célibats prolongés Et ça un signe C'est un signe aussi qui démontre que la personne nécessite la délivrance Sixième signe Le sixième signe qui démontre que la personne a besoin de délivrance Le retard dans la vie Un grand retard dans la vie Ou bien une marche contre le progrès Tous les efforts que tu entreprends pour aller de l'avant dans la vie Mais toi tu rétrogrades toujours Une marche contre le progrès Et ça un signe qui démontre que quelque chose ne va pas Tous les efforts que tu entreprends pour aller de l'avant D'autres peuvent faire 3% et y réussissent Mais toi c'est fou à combien Mais le résultat La place pour pousser à ta délivrance Au lieu de faire même deux pas en avant Ou pour réguler encore Toi tu récules encore plus Ce n'est pas une vie normale Et ça ça démontre qu'il y a un besoin de délivrance Vous risquez de devenir au point de départ Parce que reculer, 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 reculer Toujours reculer Tu vas revenir à mener une vie que tu ne devais pas mener Sixième signe Septième signe La sexualité désordonnée Une sexualité désordonnée Vous avez des gens A part le plaisir normal que tu as donné à chacun chacun Mais dans sa vie Il y a une augmentation de plaisir diabolique Des plaisirs anormaux Des plaisirs anormaux Vous savez des telles personnes Deviennent des esclaves de la prostitution Il y a des gens dans sa vie Et le raisonnement C'est la sexualité Il y a des gens dans sa vie Qui ne pensent qu'à la sexualité Tout l'argent qu'il peut gagner c'est vers la sexualité Ce n'est pas une vie La vie ne se limite pas qu'au sexe A part la sexualité il y a encore des choses à faire avec Dieu Il y a des gens qui mènent une vie de prostitution vraiment très sale Une femme qu'on connait Elle va avec plusieurs maris Cinq, quatre hommes C'est la honte Non On t'a créé pour un homme Tu ne peux pas être là une femme A Paris En Belgique Il y a des hommes qui te connaissent très bien A Liège Non C'est anormal Une sexualité désordonnée Sexualité, moi je suis un boulot Et il y a des gens qui regardent les autres personnes C'est déjà qu'il a déshabillé Parce que le diable a déjà travaillé l'imagination Dans la prostitution Et de telles personnes Il peut avoir de l'argent Au lieu d'élever les enfants qu'il a Il cherche encore d'autres femmes C'est comme si la femme va lui donner des anges Ce n'est pas une vie normale Soyez disciplinés Je ne suis pas n'importe qui pour faire de n'importe quoi Si toi-même tu ne te respectes pas Personne ne va te respecter Une sexualité désordonnée Sexualité, moi je suis un boulot Ceci est un signe qui montre que tu as besoin de la délivrance Parce que si tu n'es pas délivré Tu iras certainement à la destruction Le huitième signe Le huitième signe Les complications dans la vie sans raison Sans raison Une complication sans raison Vraiment des complications sans cause Lorsque toi tu attends le oui c'est le non qui précède Vous savez si quelqu'un voit des complications dans sa vie Et qu'il connait les causes Il peut supporter Mais s'il ne connait rien Il ne connait pas des causes Mais il voit que ça s'accumule Des problèmes sur problème Alors là il y a quelque chose qui ne va pas Cette personne a vraiment besoin de délivrance Une complication sans cause Il n'est même pas provocateur Il ne sait même pas d'où cela vient Mais il se retrouve dans des complications dans sa vie Mais qui est le provocateur Mais il se demande Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'où cela ? Ne te laisse pas faire en disant Mais je ne comprends pas ces complications Tu peux parler Et tu n'auras aucun résultat Mais vous avez besoin De dire au Seigneur Ces complications-ci Moi, le maître de mon propre corps Je ne sais même pas ce que j'ai fait Pour que cela vienne Alors occupe-toi de ce provocateur Il y a beaucoup de gens Qui sont là Qui s'étonnent de leur vie Alors qu'ils continuent à s'étonner L'âge avance Ton étonnement ne va pas apporter de solution Tu peux rester la même personne Dans la souffrance Dans la vie Dans la souffrance Dans la souffrance Dans la souffrance En toujours En restant étonné Et dernière chose C'est la perte du temps aussi Si quelqu'un n'est pas délivré Il y a un autre signe Qu'on peut remarquer C'est la perte du temps La perte du temps N'oubliez pas Que que tu sois Nous avons la même quantité du temps Que tu sois trop occupé Moins occupé Il n'y a que 24 heures Et tu peux tout économiser Sauf le temps Tu peux économiser Tu peux économiser Les bijoux L'argent Le sabis Le bien Mais le temps Il n'y a que des attitudes Soit Vous perdez Le temps Ou bien Vous utilisez Sagement le temps Des réactions Devant le temps La perte Ou l'utilisation Et quand Ça m'étonne Quelqu'un qui voit Que les choses Ne marchent pas bien On verra On verra Si ce samedi passe Tu ne le reverras Plus jamais Et ça Il n'y a aucun mois Aucune semaine Aucune année Ou on te dira Récupère le samedi Où tu devais faire Telle chose Non Voilà pourquoi Il y a des gens L'âge de la retraite Où les gens se reposent C'est alors Que lui Commence à travailler Et ça c'est vrai Il y a des gens Comme ça Parce qu'il joue Avec le temps Même le président De la république Vous avez Les mêmes quantités Le temps est identique Il n'y a que 24 Il n'y a que 24 Tu peux voir quelqu'un L'âge où on dit Que je n'ai plus Avoir des enfants Mais elle Elle a trouvé Un fiancé Lorsqu'il y aura Le premier enfant On lui demande C'est sorti Un petit fils On dit non Non c'est mon premier enfant Pourquoi L'heure où Dieu Deve intervenir Pour sa vie Lorsque c'est l'heure Des fiancées Lorsqu'il faut se marier On se marie Lorsqu'il faut avoir Des enfants On a des enfants Lorsqu'on doit se reposer Je me repose C'est ça la vie normale Ce n'est pas comme Certains pays qu'on voit Entre parenthèses Un père de 80 ans N'a pas encore La solution pour manger Jusqu'à 80 ans Je n'ai pas cité le pays Entre parenthèses Je ne vais pas citer le pays C'est entre parenthèses Donc c'est ridicule Il faut fonctionner Tu dois fonctionner Tu dois fonctionner par rapport A ton temps Ne laisse pas passer Ce temps là Comme ça Chaque temps Il y a des choses Qui sont préparées Pour ce temps là Nous avons cinq enfants Ma femme m'a dit Bon on arrête De faire des enfants Dans ce temps là Qu'est-ce qu'on va faire Propose Fait des propositions C'est le temps Bien sûr C'est le temps C'est le temps à récupérer C'est le temps à récupérer On ne va pas le laisser passer Comme ça Ce temps là Pour avoir des enfants Pour les élever Lorsqu'on rassemble cela On aura Et je lui ai posé la question Qu'est-ce que nous allons remplacer Dans ce temps là Et je lui ai posé la question Qu'est-ce qu'on va remplacer Qu'est-ce qu'on va combler Dans ce temps là Ne joue pas avec le temps Ta vie est liée dans le temps Si tu rencontres le port L'opportunité de faire la chose Fais-la très bien Il n'y a pas bien Que l'occasion Que l'on va souffrir Sachez-le que cette occasion Ne reviendra plus Certains Quand vous étiez au pays là-bas C'était terrible Est-ce qu'ici Vous continuez A être A dandiné Mais ici Les démarches ont changé Là-bas Vous jouez avec le temps Mais ici Tu ne sais pas faire ça Parce que chaque personne Est pressée Il va dans son travail Toi aussi tu cours Les temps C'est la seule richesse Que Dieu nous a donnée C'est pourquoi Il a donné Identique pour tout le monde Quatrième signe Ah non c'est trop Nous allons se limiter là Et nous allons expliquer Les passages Tu peux recommencer la lecture Luc chapitre 19 A partir du verset 29 Je lis Lorsqu'il approcha De Bethphagé Et de Bethany Vers la montagne Appelée montagne des oliviers Jésus envoya Deux de ses disciples En disant Allez au village Qui est en face Quand vous y serez entré Vous trouverez Un anon Attaché Sur lequel Aucun homme Ne s'est jamais assis Détachez-le Et amenez-le Si quelqu'un vous demande Pourquoi le détachez-vous Vous lui répondrez Le Seigneur en a besoin Ceux qui étaient envoyés Allèrent et trouvèrent les choses Comme Jésus leur avait dit Comme ils détachaient l'anon Ses maîtres leur dire Pourquoi détachez-vous l'anon Il répondit Le Seigneur en a besoin Et ils amenaient à Jésus l'anon Sur lequel ils jetèrent leurs vêtements Et firent monter Jésus Quand il fut en marche Les gens étendirent leurs vêtements Sur le chemin La Bible nous dit La Bible nous dit Jésus Est allé entrer Dans la souffrance C'est à dire A peu près Dans la dernière semaine Il y a que Qu'il y a une souffrance C'est à dire Que c'était à peu près Quelques semaines Pour qu'il entre Dans la passion Qui allait le conduire Et lorsqu'il partait Il a remarqué Que il y avait Un anon Qui était quelque part Il fallait que je puisse Le délivrer Avant d'aller À Golgotha Il y a des gens Dieu ne peut pas arriver S'il n'a pas encore Délivrer Il a dit Allez-y Vous le trouverez Attaché Vous allez le délier Et l'amener Alors que vous allez Le délier Il y a des gens Il y a des gens Qui vous poseront La question Où est-ce que Vous l'amenez Vous lui répondrez Que le maître En a besoin Et ils sont partis Ils ont trouvé La chose Comme Jésus Leur avait dite La Bible nous dit Il a dit Vous trouverez Un anon Qui est attaché Vous la menerez Là où moi je suis Vous savez Il y a des gens Qui se retrouvent Dans des endroits Où ils ne devaient Pas se retrouver Normalement Cet anon Là a été préparé Pour la gloire Mais il y a quelqu'un Qui l'a retiré De la gloire Et l'a attaché Quelque part Et l'annonce Et l'annonce S'est retrouvé A un endroit Qui n'était pas Destiné pour lui Et il y a des gens Beaucoup de gens Qui sont là aujourd'hui Qui mènent une vie Qui n'était pas Préparée pour eux Et le Seigneur Pense à vous Il a dit Allez le délier Et amenez-les ici Qu'ils quittent Là où il est Il doit venir Là où moi je suis Il y a des gens Qui se retrouvent Là où le Seigneur Ne veut pas Qu'ils se retrouvent Pendant la journée Pendant la journée Il est bien avec les gens Mais pendant la nuit Il a des cauchemars Il se retrouve Dans des endroits Horribles Le Seigneur a dit Le Seigneur a dit Déliez-le Et amenez-le ici Il dit Si on vous pose La question Dites-leur Toi qui cherche Le Seigneur Mais aujourd'hui Le Seigneur dit Qu'il a besoin De toi Plusieurs fois Tu as eu besoin De lui Et ça Leur côté Et tu n'as eu Aucun résultat Mais aujourd'hui Il a dit Dites à cette personne C'est moi Qui ai besoin De lui Et ça La Bible nous dit Et ces gens Leur ont dit Si nous partons Ils vont nous poser La question Où est-ce que vous L'amenez Le Seigneur a dit N'oubliez pas La non Que vous devez M'amener Personne N'est jamais Monté dessus Jésus Qui était né Dans une étable Lui qui a demandé La barque de pierre Pour pêcher Lui qui était aidé Par différentes femmes Suzanne et les autres Il voulait entrer A Jérusalem Et il disait Amenez moi l'annonce Sur laquelle Personne n'est jamais Monté Tout le monde A vu que Jésus Est la personne Qui donnait Il voulait montrer Aux gens Que votre façon De donner Ce n'est pas éternel L'annonce Sur lequel Je veux monter Je serai la première Personne A monter dessus Bien aimé Il est temps Les enfants de Dieu Abandonner Les enfants de Dieu Abandonnent Les choses Qui sont d'occasion Jésus a dit Cette année Personne n'est monté Dessus Vous savez moi Je vis dans un pays Où il y a beaucoup De choses D'occasion Et pour chaque article On a des originaux Et des pirates Occasion d'Europe Il y a des occasions D'Europe Et même Des sous-vêtements Des lingeries Des occasions D'Europe Ça vient Au pays Les vêtements De seconde Mais Jésus a dit Cet annon Personne n'est monté Dessus Je dois monter Dessus Vous avez besoin Des choses Originales Ce n'est pas Que tu ramasses Toujours Ce que les gens Ont délaissé Ou abandonné Non Si dans ta tête Tu as l'idée Que moi aussi Je peux détruire Le sachet Je suis la première Personne A inaugurer Je peux faire De ta croyance Une réalité Mais si tu es Toujours rempli Avec des idées Des choses Occasion Tu vois quelque chose De très neuve Tu dis Non moi J'attends Qu'on rabaisse Le prix J'attends Qu'il y ait Des soldes J'attends La période Des soldes Mon Dieu N'est pas Le Dieu Des soldes Vous priez Un grand Dieu Vous êtes Vous êtes Mon néné Les gens Qui achètent Cash N'ont pas Trois narines Mais c'est Deux narines Avec un seul Né Comme toi Si tu fais partie Des gens Qui achètent Des occasions Et Dieu Va te laisser Là aussi Et n'oubliez pas Il y a un vers Qui nous dit Tu es Le résultat De tes pensées Prophère 23 Tu es Le résultat De tes pensées Il y a Osalie Oye Osalie Kokanissa Si tu penses A des grandes choses Dieu t'amènera Sur un terrain Des grandes choses Si tu penses Aux petites choses Tu resteras Dans des petites choses Jésus a dit Me voici Je veux monter Sur un anon Et j'avais pris Emprunter la barque De pierre Mais cet anon Je ne veux pas L'emprunter Moi je serai La première personne Je vais monter Dessus Il y a une soeur Qui a attendu Le marès Ça ne venait Toujours pas Donne moi Donne moi Même un veuf Je vais élever Même ses enfants Examinez un peu Cette pensée Où est-ce qu'elle Se situe Donne moi Même un veuf Que je puisse Élever Même ses enfants Est-ce que Dieu peut Te laisser Attendre Un veuf Quelqu'un Qui a vécu Avec un homme Qui a tout Pris de lui Et il est resté Pauvre Et ensuite Toi tu le prends Avec tous ses enfants Et lorsque Dieu te crée Est-ce qu'il se disait Je t'envoie Sur la terre Pour que tu attends Un homme Ça ce n'est pas La pensée de Dieu Non Un homme qui appartient A l'autre Ce n'est pas La pensée de Dieu Je lui ai dit Ce terrain là Vers lequel tu vas Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé C'est toi Mère Dieu t'a créé Tout entier Et il a préparé Tout pour toi Pourquoi tu penses Toujours Pourquoi tu penses A ce que les autres Ont laissé Tu es le résultat De tes pensées Jésus a dit Cet anon Personne n'est monté Dessus Moi je suis Très fier Parce que Dieu Si tu marches Avec lui Sur le terrain De foi Il ne regardera Ni tes possibilités Ni ton salaire Ni tes revenus Il peut aller au-delà Parce qu'il a la capacité De te donner Ce que ton cœur Dessus L'anon Sur lequel Personne n'est monté Moi je n'ai pas besoin Que les gens me donnent Les déchets de bénédiction Les gens qui ont Des vraies bénédictions N'ont pas quatre jambes Mais ils ont deux jambes Et ils ne sont pas nés Avec cela Mais ils ont fait face A cela Ils ont rencontré cela Le chemin par lequel Les gens rencontrent Les bénédictions Ce chemin n'est pas Détoué Moi aussi je vais En rencontrer D'ailleurs je suis préparé Pour rencontrer La Bible nous dit Je sais à qui j'écris Si vous avez Cris à un grand Il faut que C'est la paix Tu dois aussi Attendre des grandes choses Mais si tu as Cris à un petit Dieu C'est normal Que tu puisses Le diminuer Est-ce que Dans tes pensées Il y a des nouvelles choses Ou bien des choses D'occasion Toujours tes idées Les secondes mains Les secondes mains Dieu se dit Mais mon fils Ma fille Mon fils Ma fille Qui t'a poussé là-bas C'est moi qui t'ai envoyé Sur la terre Je ne t'ai pas envoyé Là-bas Après ce message Quand tu sortiras A partir de lundi Va commencer à chercher Des nouvelles choses Va commencer à demander Les prix Va commencer à provoquer Demande les prix Des nouvelles voitures Combien Ça coûte combien ça ? 50 000 euros 50 000 euros Tu te demandes Tu te demandes Tu dis Non, non, non Moi je ne veux pas De réduction C'est la foi Alléluia La Bible nous dit Mon Dieu Pourvoira A tous vos besoins Si tu as cette mentalité Là en toi Même si quelqu'un te dit Oh non Je vais t'offrir ceci Mais je n'ai porté Qu'une seule fois Dis-lui Dieu ne m'a pas donné Une journée d'occasion On m'a donné Une journée nouvelle La journée que tu as Quand même Abraham N'a pas vécu ça On te l'a accordé Une nouvelle grâce Une nouvelle journée Avec une bénédiction En occasion Quel Dieu ? Tu ne le connais pas bien Si tu le connais bien Tu ne vas pas attendre Un homme qui appartient A une autre femme Moi j'attends Mon homme J'attends mon mari Oh non Attends que la personne humaine Pour que tu remplaces Non Et si moi je meurs Plutôt qu'elle Dis-lui ça Ce sont tes pensées Ce ne sont pas les pensées Je sais ce qu'il a préparé Pour moi Révoltez votre esprit Révoltez votre âme Mais mon bimba Il n'a pas une dimension Élevée Il y a des grandes choses Qui sont au-delà De tes propres moyens La Bible nous dit Si la bonne volonté existe Dieu donnera la possibilité Dès que la bonne volonté existe La possibilité viendra Voir des grandes choses Voir des choses nouvelles Voir des choses que toi tu peux inaugurer Il y a quelqu'un qui est fatigué de son travail Je ne veux plus faire ce travail Est-ce que tu ne peux pas me remplacer Dis-lui cette stupidité là C'est fini Alléluia Cette stupidité là est finie Si c'était un bon travail Pourquoi tu abandonnes cela J'ai une journée nouvelle Avec des bénédictions aussi nouvelles Je veux aussi des fauteurs Je veux aussi des fauteurs Sur lesquels personne n'est assis Les choses que personne n'a commencé Et la possibilité d'inaugurer Et la possibilité d'inaugurer est là Rien n'est impossible à Dieu Et le remonté est impossible Pendant Zambé Lave ta foi Nétoie ta foi Il y a des gens qui n'ont plus la foi Mais c'est le faux qui reste Puisqu'il n'a plus le i dans le mot foi Alors c'est le f et le o Alors là il ne commence à compter que sur les gens Tu peux être indépendant De sorte Vous pouvez avoir votre propre bénédiction Rien que par la foi Et la Bible nous dit Les gens leur ont posé la question Où est-ce que vous l'amenez Voilà l'opposition Où est-ce que vous amenez cet anon Il y a des gens Qui ne veulent jamais apprendre Qu'il y a des bonnes choses dans ta vie Ces gens-là aiment bien entendre des nouvelles tristes Des déceptions Des nouvelles de rejet Et puis il y a que joie Ça, ça lui procure la joie Et ces gens-là C'est une personne qui demande C'est à lui ou bien il l'a emprunté Il y a une opposition Et ça, tu as tes éléments Où est-ce que vous l'amenez Il y a des gens qui t'attendent quelque part Et ils vont rester là tout seuls Il apporte des versets d'exhortation Le jour où il vient avec ces versets Il voit que ta vie et les versets ne correspondent plus Il apporte des versets d'encouragement Des gens tristes Mais il voit que tu es dans un terrain de joie Moi j'ai le verset qui dit Soyez toujours joyeux Va voir ailleurs Ça, ça ne me concerne plus La Bible nous dit chaque chose à son temps Il y a des gens qui pensent qu'il y a un roi Qui pensent qu'il y a un roi qui te dit Mais à force, ça arrive Mais tôt ou tard Oui, accroche ton ajout Comment je vais lier mon coeur Avec une corde ou haut de cadenas Le temps viendra Le temps viendra Où ces paroles-là ne vont pas trouver de clients Il prépare un avenir de surprise agréable Il viendra, il frappe par la porte pour te voir Oh non, il n'habite plus ici Avec tes versets d'exhortation Tu rentres parce que le client a changé de statut Tu commence à chercher Tu n'es pas lié sur moi par un verset Si on t'exhorté avec ce verset là Il y a un temps Il y a un temps Il faut mettre à part ce verset là Pour te donner un autre verset C'est ça la vie chrétienne normale Parce que L'opposition de l'ennemi Il faut que Dieu mette fin à l'opposition de l'ennemi Vous savez, il y a des gens sur cette terre Qui détestent les autres inutilement La rancune Vous ne vous êtes jamais disputés Jamais vous vous êtes querelés Ils te détestent comme ça Gratuitement C'est normal Mais il y a quelqu'un qui peut me détester Mais il oublie qu'avant qu'on se rencontre Il y a quelqu'un qui compte sur moi Le créateur Mais il y a mon créateur qui est là Lorsqu'il m'a créé Il a pris des projets Il a dit va les réaliser Et maintenant toi On se rencontre par hasard sur la terre Tu veux commencer à compliquer ma vie Tu oublies qu'on s'est rencontré Et moi je suis déjà tout entier Lorsqu'on m'avait créé Tu n'avais même pas complété un petit morceau Et pourquoi tu veux t'opposer à moi Attention Nous allons s'organiser Pour s'occuper de toi Parce que j'appartiens à un Dieu On a posé la question Où est-ce que vous l'amenez Il posait la question C'est comme si c'était eux Qui l'avaient créé Il y a des gens Lorsque les gens de mauvais cœur parlent Les méchants parlent Ça les colle Il y avait une maman à qui on avait dit Si tu as un deuxième enfant Rajoute-moi un doigt Le premier enfant avait 16 ans Et il n'avait toujours pas un deuxième enfant C'était la rivale qui lui a dit ces paroles Le jour où je l'ai rencontré Tu es contente comme ça C'est une mauvaise phrase qui t'a collé Je lui ai dit Mets-toi à genoux Je lui ai dit Aujourd'hui on saura Qui est le créateur de ce corps Je lui ai dit Tu peux répéter la même phrase Alors dis au Seigneur Alors dis au Seigneur Celui qui a créé ce corps On va le reconnaître Si c'est celui qui l'avait défié Ou si c'est toi On a fait la prière Elle est partie Quelques semaines après Elle m'a appelé Elle a dit Et aujourd'hui elle a des enfants normalement Comment un être humain Qui déclare une parole Et ça t'atteint aussi dans toute ta vie Ça ne me fait pas peur Même si tu m'as précédé Je m'en fous Je sais J'ai un créateur Celui qui m'a créé avec une grâce particulière Et on a posé la question Où est-ce que vous l'amenez Et on leur a répondu La prière que nous allons faire aujourd'hui La phrase sera là Peu importe là où on t'a bloqué On leur dira Cette phrase là On ne la diminue pas Même les démons Que ce soit les opposants Ils savent que tu as un créateur Et si ce créateur Et si ce créateur là te réclame Plus personne ne l'empêchera Le Seigneur a besoin Le Seigneur a besoin de lui Si Dieu a besoin de lui donner le paresse Personne ne va le bloquer dans le sol Si Dieu a besoin de le lever Personne ne va le rabaisser Si Dieu a besoin d'essuyer ses larmes Plus personne ne le fera pleurer Et cette phrase Cette phrase sera entendue Jusque chez les démons Cette phrase Cette phrase sera entendue Même si on t'a enfermé sous les mains Cette voix là va résonner là-dedans Même si on t'a enfermé dans une bouteille Cette voix là va pénétrer Et si cette phrase là est déclarée Les chaînes seront brisées Si cette phrase là est prononcée Les chaînes vont se briser Si cette phrase là est prononcée Les démons seront mal à l'aise Parce que le Seigneur a besoin C'est lui qui peut déclarer cette phrase là Et lorsqu'ils ont dit cette phrase là Plus personne n'a discuté après Ils les ont laissé amener la non calmement Et lorsqu'ils ont délié la non La Bible nous dit La Bible nous dit Il y avait des pognes Qu'on a préparées pour Jésus Et c'est la non qui a marché dessus Jésus n'a pas marché dessus Mais c'est la non qui a marché dessus Tu sais si Jésus vient intervenir dans ta vie Que tu ne le veuilles pas Tu auras la gloire Tu auras le bonheur Il y a des gens qui ne veulent pas Que les autres personnes revêtent la gloire Alors que Jésus a déjà commencé l'intervention Il y a des gens qui sont liés Et la personne qui n'est pas liée se moque de lui Mais attention Si je suis délivré Après la délivrance Il y a une autre vie Avant délivrance Après délivrance Différence Et après la délivrance Il y a une différence Si avant la délivrance Je pleurais tout le temps Mais après Mais après Je vais Commencer à rire Je me souviens encore Quand on était encore Non délivré Mais des frères engagés dans le Seigneur J'allais donner l'affermissement Et j'ai supplié à un receveur De me prendre dans son bus Il a crié Mais à ce moment Pourquoi vous circulez sans transport Où est-ce que tu vas Après Il m'a dit Allez monte Quand je suis monté Il a dit au client J'ai déjà pris quelqu'un Gratuitement Alors Personne ne me montre sa carte Et dans le taxibus Tout le monde savait Que j'ai pris le taxibus Gratuitement Et après Quand je suis descendu J'ai dit merci beaucoup Il a dit oui Il dit merci Après demain Tu reviens encore Il m'insulte Il me critique Pour quelque chose Qui ne lui appartient même pas Ça c'était avant La délivrance Mais aujourd'hui Après la délivrance Si je veux sortir Le chauffeur me demande On va prendre quelle voiture Aujourd'hui Lui m'avait insulté Pour ceux qui ne lui appartenaient Même pas Mais moi aujourd'hui Je choisis Quelle voiture Avec laquelle je veux circuler Non Celle là Je l'ai Non Prends l'autre là A longtemps qu'on a utilisé Ah bon Avant et après Différences Avant et après Il y a toujours une différence Laisse les gens Se moquer de toi Parce que tu n'es pas encore délivré Laisse les gens interpréter ta vie Parce que tu n'es pas encore délivré Mais après la délivrance Ils changeront de langage Vous savez comment Dieu fait La même bouche Qui a déclaré des mauvaises choses Avant la délivrance Dieu va récupérer la même bouche Pour corriger ses paroles Les gens qui disent Du n'importe quoi Sur toi C'est la face A Mais sur les bandes cassettes Il n'y a pas que la face A Il y a aussi la face B Dieu va prendre la même bouche Qu'est-ce que tu avais dit avant ? Oh non j'avais critiqué Allez Va corriger tes paroles La même personne La même bouche La même bouche Si on te critique Qu'est-ce que tu as défends ? Ne te défends même pas Laisse Dieu A côté là Qui puisse intervenir Vous savez il y a quelqu'un Un homme de Dieu Dieu l'a envoyé pour dire A quelqu'un qui va mourir Il est venu Avec arrogance Il a déclaré cela Encore une mauvaise nouvelle Pour quelqu'un d'autre Oh c'est avec joie Que tu la portes Donc si vous voulez rentrer Le Seigneur a récupéré Le Seigneur l'a récupéré Retourne Et va lui dire Que je lui rajoute 15 ans Toi qui avais annoncé la mort Toi qui avais annoncé la mort Toi la même personne Va rajouter 15 ans Je ne peux pas utiliser une autre personne La même bouche Qui a déclaré des mauvaises choses Et ce sera la même bouche Qui va corriger après Sois dans la joie Si tu es sérieux avec Dieu Le langage ne sera pas un seul Il y aura un deuxième langage Si tu entends quelqu'un Parler mal de toi Demande lui Tu veux des crédits Des unités Pour appeler les autres personnes Tu veux que j'achète une carte Pour appeler les autres Qui n'ont pas entendu la nouvelle Que tu réponds de la nouvelle Parce que je sais que Cette bouche là Ne va pas s'arrêter A une seule nouvelle Il y aura deux nouvelles Parce que le Dieu de la Bible C'est un Dieu de correction Si il y avait Des mauvaises paroles Il viendra apporter Une deuxième parole Les gens qui ont raconté N'importe quoi au sujet des gens C'est les mêmes personnes Qui ont Parti m'a crié Fils de David Et Yoko Yoko Jésus s'arrêta Il dit Appelez-le Les mêmes gens Qui lui ont dit Tais-toi Qui lui ont Traité d'aveugle Ils ont Utilisé un deuxième langage Prends courage Ils t'appellent Ils t'appellent Ils vont parler Deuxièmement Ils vont prononcer Deuxième langage Ils auraient Un deuxième langage Ils te diront Bon courage Ils te diront Bon courage Même s'ils ont commencé Par le négatif Ils termineront Par le positif Parce que Ta délivrance C'est possible Ta délivrance C'est possible Par Jésus Christ Ne murmure pas Ne te lamente Pas non plus Langage Le deuxième langage Suit le premier langage Et quand nous allons prier Tant qu'il faut demander Des choses Des grandes choses Quand je vous ai dit Il faut demander Des grandes choses Il faut d'abord Comprendre Que vous avez Un grand Dieu Si tu pries Un petit Dieu Demande-lui Alors des petites choses Mais si vous avez Un grand Dieu Alors entre dans la grandeur Vous savez Les gens Qui font des prières Qui n'ont pas de sens Ils dérangent trop Je me souviens encore D'un frère Qui priait Pour demander 20 dollars Au Seigneur Il fait des prouilles Grand Dieu 20 dollars 20 dollars Je besoin De 20 dollars 20 dollars 20 dollars Il était prêt D'un homme d'affaires Un homme d'affaires Il prie pour demander 800 000 dollars Il est Il a besoin 800 000 dollars Dieu Seigneur J'ai besoin De 800 000 dollars Tu connais mes affaires J'ai besoin De 800 000 dollars Je sais que c'est possible Avec toi D'avoir cette somme Le frère là Il était là 20 dollars 20 dollars Alors l'homme d'affaires A mon écommité Dérangement Il a ouvert son sac Il a retiré De 20 dollars Il a dit De tel montant Il faut nous demander A nous Il a dit Arrête de dérangement Frère à Dieu 20 dollars Oh merci Seigneur Il a dit Oh merci Seigneur Il est parti Il continue Il continue Il disait Maintenant on peut C'est calmement C'est calmement De bruit inutile Mais écoute le montant Nous avons un grand Dieu Qui a la capacité De nous donner Des sommes Des sommes Des sommes Au déla Il y a salaire Au delà De ton salaire Dieu peut aller au delà Des décalcules Pour satisfaire ton coeur Le Seigneur Nous allons prier Lève-toi là où tu es Réalisons sa présence Et contemplons sa divinité Qu'est-ce qui te bloque ? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser ? Qui est l'opposant de ta vie ? Qui est l'opposant de ton ministère ? Qui est l'opposant de ton ministère ? Si quelqu'un combat ta vocation C'est qu'il combat ta vie Parce que ta vie est liée A ta vocation Pour être bon Et tu as l'opposant de ton ministère 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 Alors, lève-toi Contemplons la divinité De celui qui est capable Il a la capacité De bouleverser D'arrêter Les oeuvres de l'ennemi Le Seigneur a besoin Le Seigneur ne veut pas que tu demeures maladif Le Seigneur ne veut pas que tu continues à te plaindre A murmurer Dieu ne veut pas que tu sois esclave des regrets C'est pourquoi il a besoin de toi Il veut t'abonner sur un terrain de stabilité Sur un terrain de bonheur Pour te sortir de toutes les dimensions du diable Contemplons sa divinité Commence à voir sa grandeur Et commence à voir tes difficultés Le Seigneur a besoin Il a besoin de toi aujourd'hui Ceux qui te bloquent ne peuvent pas résister Dis à ton Dieu Les opposants de ma vie Ceux qui ne veulent pas que je sois tranquille Ceux qui ne veulent pas que je sois stable Je veux qu'ils soient confondus Qu'ils soient confondus Prions le Seigneur Alléluia Alléluia Je demande la confusion totale Les opposants De ceux qui s'opposent 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 A ma vie Ceux qui s'opposent A mon épanouissement A ceux qui s'opposent la France ou mon amour à mon avancement l'élan aujourd'hui confusion et l'endayer confusion et l'endayer qu'est-ce que cela le suit l'élan aujourd'hui l'élan aujourd'hui confusion la confusion et l'endayer qu'est-ce que cela le suit qu'est-ce que cela le suit au nom de Jésus paix ta ta j'ai besoin que ma vie soit stable j'ai besoin que ma vie soit stable j'ai besoin que ma vie soit stable opposant et l'opposant peu importe où il vient l'élan aujourd'hui puissance puissance bouillard gloire qu'est-ce que cela le suit les opposants que cela le suit les opposants au nom poussant de Jésus paix éternel tata au nios que tout tout ce qui ne veut pas voir mon élévation à out peu importe d'où il vient aujourd'hui nous avons déclaré la confession 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 La confusion! La confusion! La confusion! La confusion! On a puissance de Jésus! Tata! Tu es le tu es capable. Tata! Tu es le tu es capable... Tu es le tu es capable. Tu es le tu es capable... Tu es capable de confondre! Dieu, il y a ténèbres, au nom de Jésus, gloire à toi, gloire à toi, bien aimé, nous allons prier, pour arrêter toute finalité malheureuse, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours une finalité malheureuse dans ta vie, tous les mécanismes, que le diable prépare, que le monde de ténèbres utilise, pour que ta vie connaisse toujours des finalités malheureuses, peu importe son origine, élève tes deux mains en haut, tu vas envoyer le feu, que cela consomme tous les mécanismes des ténèbres, qu'est-ce qui fait que ta vie connaisse des finalités malheureuses, qu'est-ce qui fait que ta vie connaisse des finalités malheureuses ? 酒 absolue ! Le feu ! Le feu ! Le feu ! Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu, 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 qui soit consumé, qui soit consumé, au nom de Jésus, le feu, 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 au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, 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 le feu, le feu, le feu, le feu qu'il soit brûlé la commande de Jésus Christ que le feu que le feu qu'il soit brûlé le feu la commande de Jésus le feu au tombeau mon Dieu la commande de Jésus qu'il soit brûlé la commande de Jésus qui est capable Jésus la commande de Jésus la commande de Jésus que le feu soit concentré L'Esprit du Seigneur est là A récupérer Il va te récupérer partout On t'a amené Le Seigneur a besoin de toi Il est là Le libérateur Le Seigneur en a besoin Toi, maladie Toi, mari de nuit Toi, femme de nuit Aujourd'hui Je te dis Tu n'as pas le temps Tu n'as pas le droit Le Seigneur en a besoin Aujourd'hui L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur Alléluia Au nom de Jésus Il est là Il est là Il est là Le Seigneur en a besoin Le Seigneur en a besoin Tu ne le toucheras pas Tu es incapable Je suis incapable Il est là Il est là A Zawa Toute personne qui t'a bloqué Aujourd'hui Elle ne pourra pas résister Qu'il le veuille ou pas Peu importe l'endroit où il t'a caché Même si on t'a enfermé Aujourd'hui Nous leur disons Le Seigneur en a besoin Le Seigneur en a besoin Le Seigneur en a besoin Jésus 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 La puissance Alléluia La pleine qui sauve Le Seigneur en a besoin Que je puisse remplir cette salle La Seigneur en a besoin Le Seigneur en a besoin Par le fait céleste 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 Le Seigneur en a besoin 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 Il est là A Zawa A Zawa A Zawa A Zawa Celui qui t'a bloqué A Coquico résisté Il ne peut pas résister Aujourd'hui Que le Seigneur Le Seigneur Aujourd'hui Que le lien soit brisé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le Seigneur 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 A le reçoit Yamba Reçoit Yamba Reçoit Yamba Reçoit Yamba Yamba Reçoit Il est là Asawa Il est là Asawa Je t'en pass Papa Je t'en pass Sous-titrage ST' 501 Jésus